Le départ de Priscilla a créé un grand vide dans le loft que certaines veulent combler. Tu crois que tu serais en train de charmer Charles dans un petit coin? Tu crois que Charles, il tomberait pas? C'est quoi? J'en voulais jouer avec les paroles? Non, moi, je pense que ça veut dire de jouer avec tes paroles pis de jouer avec le corps que tu as pis tout. Dans quelque part, c'est un atout que t'as. Ouais, peut-être qu'on rentre. Il est rouge. Un peu. J'ai été sûr. Hé! En revient dedans, ici, de toute façon. Je sais bien, je m'attendais pas à ce que ça soit de même. C'est blanc, hein? C'est blanc, là? Non, mais pourtant, j'ai... j'ai enlevé mon bikini. Charles était attiré sur Mélissa depuis le début. Pis Mélissa, elle tripe sur Charles. Depuis qu'André est parti, ben, elle a pas le choix, genre. C'est comme, le suivant, c'était Charles. Qu'est-ce que je disais, là? Que... je trouvais vraiment Charles, là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai toujours été un mot de barreau, je suis rare qu'il y a connu. Pis même quand Priscilla était là, j'ai essayé comme... T'sais, comme, presse. Quand t'es pas là, Charles, il tape sur les fesses à Mélissa, là. Elle a cette petite attitude un peu blonde, naïve, mais on dirait que ça fait son Charles en même temps. C'est dur, hein? Ça va, ça va, ça va, c'est dur. Les garçons seront toujours des garçons. Ben, Charles est un garçon et il est dans un loft, et il y a des filles. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Sous-titrage Société Radio-Canada Love Story Oh my God. Fait capoté. T'sais quand tu le sens, genre que c'est... Elle regarde tout le temps l'monde, touche... Même toi, t'sais, si tu dis qu'elle te sent pas ou peu importe, là. Alors là, elle fait des petits mots, elle joue avec toi... Les gars, elle m'en regarde jamais dans les yeux. T'sais, j'ai rien fait, là. J'ai rien fait de mal à rien. Elle dit, ben, c'est pas moi qui ai trop, c'est les autres qui sont passés. T'es passée. Passée, mais tu sais, tu vois ce que je te parlais tantôt? Elle m'aime pas, même quand on est tous les gars, tout le monde dans le divan, moi, elle m'a regardé pas. Elle m'a regardé de me faire des yeux. Elle m'a même pas regardé de me regarder, là. Peut-être moi qui fabule pis qui hallucine, justement, là, mais je pense pas, au contraire. C'est du non-verbal qui parle, là. Pourquoi? J'ai rien fait, là. Au contraire, même, tu sais, j'ai tout expliqué les points, pis genre, j'ai été le seul à être capable d'aller dire vraiment ce que je pensais d'elle. Pis est-ce que j'ai essayé d'y en parler dans une lettre de 4 tâches? Ouais. Pis est-ce qu'elle est venue m'en reparler, là, tu sais? Non. Ben, il y a un peu fin. Au moins, j'ai essayé. Pis j'ai essayé de plein de manières, pis elle veut jamais, ben, fuck it, man. Moi, oublie ça, là. C'est pas la guerre est partie, mais c'est genre, oublie ça, là. C'est pas de passe-droit, là. Bonsoir, tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Comme vous venez de le voir, Jean-Philippe est toujours en quête d'attention de la part de Kim. C'est le milieu de la semaine, déjà, et c'est une journée très stressante pour les lofeteurs, puisque c'est journée de balotage. Je vous rappelle que c'est un vote mixte et que Kim possède un pouvoir de veto. Elle a donc le pouvoir de sauver quelqu'un du balotage et de le remplacer par un autre lofeteur, si elle le désire. Mais pour tout de suite, retrouvons nos lofeteurs qui ont droit à une excellente nouvelle. Lofeteur. La semaine dernière, Sean a dû remettre sa maison Bonneville, car il était au balotage. Il a été dans l'obligation de me la remettre, car tous les lofeteurs étaient en balotage. Donc, aucun candidat ne pouvait la recevoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous redonner la maison Bonneville. Actuellement, au jardin, il y a les photos de tous les lofeteurs disposés sur une table. La patronne de la semaine, Kim, devra confirmer que la photo de chaque lofeteur est présente sur la table. Je confirme. Ensuite, elle devra glisser une photo dans chacune des dix enveloppes et ensuite les sceller. Sean, c'est tout de même toi qui choisiras à qui ira la maison Bonneville. Tu devras choisir une enveloppe et la mettre à l'intérieur du coffre-fort. Le nouveau propriétaire de la maison sera le lofeteur ayant sa photo à l'intérieur du coffre-fort. Je serai la seule personne à savoir qui est le propriétaire de la maison Bonneville. Je serai la seule personne à savoir qui est le propriétaire de la maison Bonneville. Je serai la seule personne à savoir qui est le propriétaire de la maison Bonneville. Il y a donc un nouveau propriétaire de la maison Bonneville dans le coffre. Si jamais le propriétaire est au balotage, nous remettrons au jardin les photos des lofeteurs qui ne sont pas au balotage et nous procéderons de la même manière. Ce n'est qu'au dernier dimanche de Love Story que vous découvrirez l'identité du propriétaire de la maison Bonneville. Je suis content parce qu'il y aura personne qui saura vraiment si la maison lui appartient ou pas. Je sais que les premières semaines, ça a été quelque chose qui me tracassait un peu en arrière de la tête. Savoir qu'il y avait certaines personnes qui me regardaient comme que j'avais beaucoup de privilèges d'avoir la maison. Et à quelque part, tu as toujours la crainte qu'on va te mettre au balotage à cause de ça. Ça va être une question de hasard. D'après moi, Sean, il va y aller selon son feeling. Et le destin de la personne qui va gagner, ça va vraiment être une question de hasard. Je trouve que c'est juste et c'est bien. Tout le monde mérite la chance de pouvoir la gagner. Après la pause, les Lofteurs passent au vote du balotage et on vous dévoile le résultat. Lofteurs, nous allons donc procéder au balotage. La semaine dernière, vous vous êtes entendus à l'unanimité qu'il y aurait, pour la première fois à Love Story, un balotage mixte. J'ai voté balotage mixte, mais je le regrette énormément. Le balotage mixte, je veux dire, ça ne me fait pas super peur. C'est plus le pouvoir de Kim qui m'agace un peu, disons. Kim, je ne la sens plus. Depuis quelques jours, on dirait que ça ne marche plus. Elle ne veut plus me parler. Elle ne m'inclut plus dans ses sujets de conversation. J'ai été vers elle, ça ne marche pas en tout. En plus, elle a le pouvoir de veto. Avec ce pouvoir-là, elle va me mettre. Puis elle va me mettre ça sur le dos de « je n'ai jamais vécu un balotage ». Ça fait vivre être au balotage. Et je trouve que là, présentement, elle interne un peu. On dirait que tout va mal dans sa vie. Tout tourne, elle ne parle plus. Alors voilà, pour moi, c'est Christiana que je vais mettre au balotage. Cette semaine, je vais mettre au balotage Nathan. C'est vraiment parce que je suis prêt à tout pour ne pas que Christiana soit au balotage. Je désire voir cette semaine au balotage David. David et Christiana. Parce que, bien, je trouve que c'est, vu qu'on dirait que c'est comme un couple, je trouve qu'ils sont comme à l'écart de nous. Ils sont tout le temps les deux ensemble. Ils sont moins avec nous. Christiana est tout le temps soit à d'or ou être avec David. David, tu n'as pas encore sorti ton as de ta poche. Mon bracelet? Non, j'aurais été prêt à être au balotage, mais pas à mon service cette semaine. Et tu ne comptes pas non plus en faire cadeau à un autre lofeteur? Bien, c'est sûr que si je réussis à me rendre où je veux me rendre, sans en avoir besoin, c'est sûr à 100% que j'en fais cadeau à quelqu'un. Je pense que je vais en souffrir à ce balotage mixte. L'offeteur, vous avez désiré un balotage mixte, et ce soir, il y a un lofeteur et une lofeteuse au balotage. Au balotage cette semaine, Christiana. Et Sean Edward. Kim, tu possèdes cette semaine le pouvoir de veto. Fais bien ton choix. Tu devras annoncer aux autres lofeteurs si tu utilises ou non ton pouvoir. À plus tard, lofeteur. Dans un instant, nous allons voir si Kim utilisera son pouvoir de veto. Au balotage cette semaine, Christiana et Sean Edward. C'est sûr que tu peux mettre aucun dégât, des filles, logiquement, battre quoi. Pour prendre une décision pour toi, on s'entend, tu ne peux pas mettre aucun gars. Je ne mettrai personne ici au balotage. OK. S'il y a quelqu'un à mettre au balotage, c'est moi. Ce n'est pas vrai que je vais utiliser ce pouvoir-là contre quelqu'un. OK. C'est peut-être le jeu avec le feu, là. C'est peut-être le move le plus innocent que je ne vais pas avoir fait. Si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être que ça ne m'aurait pas fait autant triper, là. Mais là, il est au séchant, puis j'ai peur qu'il parte, puis qu'elle l'emporte. Voilà. Ce n'est pas con, Christiana, là. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un calme, man. Tu veux-tu qu'on parle d'hypocrite ici? Hein? Je n'ai rien fait à ces caliques de filles-là. Je n'ai rien fait. Je ne les ai pas envoyées chier. Je n'ai pas été chiante. Je ne les disais aux commentaires négatifs sur personne ici. Tu veux vraiment faire ça, Kim? J'ai quoi, Ben? Tu serais vraiment prête à prendre ma place. C'est comme, hey, tu me fais vraiment comme une grosse méga preuve d'amitié, là. Je ne sais pas si tu fais vraiment encore ce que tu veux, puis c'est pour que moi, je reste, comme tu me disais tantôt. Jean, honnêtement, la vraie raison, je ne la sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je le sens, le besoin de faire. Pour moi. Yo, mamie, tu es prête à prendre ma place. Puis tu me connais à la pleuve. Yo, on vient de se connaître. Moi, je l'ai eu belle, ma vie, chum. Puis je le sais qu'elle va l'être encore longtemps. Hey, on verra, maintenant. Je vais te mettre ma putte. 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 Oui, oui, mais... Je ne veux pas que tu fasses. Chut! Je ne suis pas partie encore. On va croire, man. On va envoyer l'énergie à tout le monde. Puis je vais rester. Puis moi, je vais faire le party avec toi. Ça va prôler, là. Et où je ne meurs pas, là. Ce n'est pas la mort qui vient pour moi, là. Ce n'est pas un pack avec le cidre, là. C'est ça, je veux. Je te le dis, Sean, entre toi et moi, right now. Tu ne veux pas que tu m'en reparles la semaine. C'est mon baladage. Tu ne me reparles pas de tout ça, là. Puis tu ne me pleures pas tous les jours, parce que tu capotes, là. Si quelqu'un va pleurer ici, là, on sera moué, là. Donc, Lofteurs, suite à la compilation d'aujourd'hui, seront au baladage cette semaine Christiana et Sean Edward. Kim, comme patronne de la semaine, tu possèdes le pouvoir de veto. Désires-tu utiliser ce pouvoir? Oui. Au retour, Kim surprend tous les Lofteurs. Kim, comme patronne de la semaine, tu possèdes le pouvoir de veto. Désires-tu utiliser ce pouvoir? Oui. Kim, avec ton pouvoir de veto, qui désires-tu sauver ce soir? Je désire sauver Sean. Sean, tu peux retourner ta soirée au sofa. Kim, tu as sauver Sean Edward. Oui. Qui désires-tu mettre au baladage à sa place et pourquoi? Je vais commencer par pourquoi. C'est pas quelque chose que je fais pour quelqu'un. C'est pas quelque chose que je vais faire contre quelqu'un. C'est quelque chose que je vais faire pour moi. Et je me mets au baladage. Je dis t'es gang. C'est ma gang. Donc, les deux balottés de cette semaine, Kim et Christiana. Une d'entre vous devra quitter le Lofte dimanche prochain. Bonne soirée. C'est vrai. On peut dire que Kim a pris son destin en main, mais c'est tout de même vous qui aurez le dernier mot dimanche. Pour voter, je vous invite à composer tout de suite le 1 900 630 Lofte ou par SMS le 56 387. Si vous voulez garder Christiana dans le Lofte, vous appuyez sur le 1. Pour garder Kim dans le Lofte, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. On se quitte ce soir sur les réactions que le veto de Kim a provoquées dans le Lofte. Bye tout le monde. Bonne soirée. Oui. Est-ce pas tu bien? Non. Crois-moi. De quoi? Où est Christiana? Qu'est-ce qui se passe? T'es où, là? On le voit, là, que t'es pas bien, là. Bien, je veux plus être avec vous autres, là. Bon, bien, regardez, c'est juste ça. Avec eux autres, ils ont fait... OK. Je prends mon stock, je m'envoie dans la chambre des gars. C'est fini, là, Marie-Elle. OK. Bien, c'est légitime à toi. C'est correct. C'est eux autres qui m'ont... Ils ont créé ça. J'ai... Kim, elle a créé ça autour de moi. C'est correct. Bien, c'est clair, parce que... Elle va essayer de faire chier, je pense, avec ça, là. Bien. Je vais te dire quelque chose. Depuis le début, ici, je suis mes feelings, parce que je vous regarde vivre vos feelings. À tout le monde. J'ai été faire. Là, j'ai le goût d'être faire avec moi. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi, dans sa tête, qui se passe. C'est sûr qu'elle voulait sauver Sean. Puis là, elle s'est mis elle. Bon, bien, si elle s'est mis elle, c'est probablement parce qu'elle se sent très, très, très confiante. C'est rien contre toi, Christiana. Je pensais qu'on s'entendait super bien, puis que t'allais pas me mettre, là. Puis, depuis, genre, hier, à cause d'affaires de l'épicerie, ça, c'est comme, je sais pas trop, là. Moi, j'étais tannée d'en parler. Fait que je me suis refermée, puis je suis partie pour pas péter de coche. OK. Puis quand je suis revenue, j'ai essayé de te reparler, puis là, t'étais comme... Tu penses que c'est à cause de ça que je me suis mis au balotage contre toi? Non, 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 ça a pas rapport avec ça. Je parle que toi, tu m'aimes. Qu'est-ce que ça fait que je t'ai aimée ou pas? Qui t'a dit que je t'ai aimée? Bien, je sais c'est qui qui a pas voté contre moi. Tu le sais vraiment? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de te fier à tout ça depuis le début? Bien, t'es chanceuse de pouvoir te fier autant. Oui, parce que moi, j'ai des personnes de confiance à 100 % ici. Bien, c'est quoi? Je te souhaite d'en avoir autant à l'extérieur. Puis que le meilleur gang, bien... Moi, c'est pas contre toi que je l'ai faite, c'est pas pour Sean que je l'ai faite, je l'ai faite pour moi. Je n'ai aucun problème avec personne ici. Aucun. Parfait. Christiana, j'ai été au balotage, moi aussi. Tu sais que ça va être la plus belle semaine de ta vie ici, là. Plus belle, ça. Je suis très, très, très confiant à ce que Christiana sorte vainqueuse ce dimanche du balotage. Bon, on pacte tes affaires, là? Ça va l'au-bas. C'est la seule fois qu'on va pacte tes choses. Je m'entends vraiment bien avec Kim, là. C'est vraiment une fille super. Mais je crois quand même que le... T'sais, je veux dire, le move qu'elle a faite ce soir, c'était... C'était borderline, là. C'est trop confiant, cette move-là, là. Bon, boy. Elle va avoir une sacrée surprise dimanche. Imagine, Coco, si tu penses à te la même. One way to the final. Hey, tu penses que le Québec va se laisser faire par un move overconfident de même? Jamais! C'est mon premier et dernier balotage. Et voilà! Est-ce que tu te sens mal que j'aie fait ça? Oui. Pas par rapport à moi, là. Par rapport à... Je l'ai pas faite parce que je trouve que tu fais pitié, là. OK. Il y a une grosse partie qui est pour moi, là. OK. Je sais pas. J'ai juste besoin que tu sors bien là-dedans pis que tu regarderas pas personne les yeux en bas, genre. Comme j'ai une défaite à me sauver pis c'est une défaite pour moi. Et moi, je veux que tu sois fière. Bien, je suis fier d'avoir une vraie amie dans l'oeuvre. Merci, Kim. Ça me fait plaisir, Charles. Merci. Sincèrement. Je me sens tellement reconnaissant vers Kim. C'est ma femme en reine. C'est ma mamie dans l'oeuvre. Love Story. Une présentation de la nouvelle d'Antinae Centro-Liquide. Ça explose. C'est intense. ? . .